Attends, alors nous allons passer le stade vélodrome, ce qui est assez rare maintenant en France pour être souligné. Le voici, nous ne pouvons pas aller à l'intérieur car il est fermé depuis je ne sais combien de temps. Comme vous pouvez le voir, la structure des virages surélevés. Alors voici le stade vélodrome, comme vous pouvez le voir, incertainment Montron. Jean-Francisco, quelques précisions sur ce stade vélodrome ? Autune. Très bien, donc c'était une petite parenthèse en allant sur la route de la cité de l'or. Donc nous y allons tout de suite. Alors nous voici sur la route du dôme, moi j'appelle ça la pyramide du dôme, mais c'est la cité de l'or, hein Jean-Francisco ? Oui, et ça s'appelle le pôle de l'or. Le pôle de l'or même, nous avons des précisions, la route est toute défoncée dans ce pays. Alors comme nous pourrons le voir, nous sommes dans un quartier résidentiel. Caméra, trop tard. Encore une caméra ? Bah nous on filme aussi, ça tombe bien. Attention ! Il rage ! Oui, nous sommes dans un quartier, comment dire, résidentiel. C'est un peu la banlieue de Saint-Amand, là. Pas du tout. Pas du tout, Jean-Francisco, vous me dites ? Pas du tout. Très bien, nous avons eu des renseignements. Jean-Francisco qui est en train de conduire très sérieusement avec sa sucette. Vachement bossé sur la route, et nous sommes en route encore ! Et je me suis rasé, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors nous sommes dans un rond-point qui est tout à fait original, c'est la Minus du vélo, la Vénus de je sais pas quoi. Alors Jean-Francisco ouvre sa fenêtre pour qu'on a un beau plan ! Très beau, très belle, très belle statue. Très belle statue ici, nous avons Pigeot. Pigeot, Corée, automobile. Nous ne faisons pas de pub, nous allons prendre une marque au hasard. Scania, Camilla ! Hop là, mon gars t'es filmé, t'es dans la boîte. Alors nous arrivons à cette pyramide... Moi j'appelle ça toujours une pyramide, parce que ça ressemble plus à une pyramide qu'à une cité de l'or. Et là c'est quoi sur la gauche, une imprimerie, non ? Oui. Une imprimerie Jean-Francisco. Comme nous pourrons le voir, nous on voit que les murs. Ducière. Et voici la pyramide, un gros plan dessus. Pour une fois que c'est moi qui filme. Il y a un autre rond-point assez marrant. Ah, une autre Minus du vélo. Non, pas du tout. Ah oui, là on peut voir... C'est un Minus de vélo. C'est assez spécial, on dirait qu'elle est en train de faire caca. Sur la gauche, ah oui, une bague. Une bague, bah c'est un peu flou, oui. Moi je suis pas cadreur de métier. La Minus du vélo. Ah non, le gars qui est en train de chier là. Alors voici la cité de l'or. Le pôle de l'or plutôt. Alors comme vous pouvez le voir, on a un beau plan là. Là on a un beau plan là-dessus. Jean-Francisco, quelques renseignements. Aucun. D'accord. Regardez là. Saint-Amand-Moron, ville du Tour de France. Ville du Tour de France de cette année 2012. Alors nous allons derrière... La piscine couverte. Ah bah le centre aquilique de Saint-Amand-Moron. Balnéor. Ouais bah oui, c'est impressionnant. Et voici l'entrée, là où il y a quelques demoiselles qu'on va zoomer dessus. Salut, coucou toi ! Coucou ! Là c'est ce qu'il donne dans les salles de spectacle. Ça c'est trop vieux, ça c'est trop vieux. Pour moi ça Jean-Francisco. Là c'est ce qu'il donne dans les salles de spectacle. Salles de spectacle, très bien. Et en dessous, il faut savoir qu'il y a le musée de l'or. Très bien. Donc nous avons passé tout cela. Nous refaisons un tour pour reprendre ça très bien. Jean-Francisco qui conduit à merveille. Donc voilà, cette bonne cité d'or que Jean-Francisco affectionne particulièrement. Et qu'il aime très bien ça. Ah j'adore ça. Si vous n'avez pas saisi l'ironie du sort de ce geste. Voilà. Bon bah c'était la cité de l'or. Le pôle de l'or de Saint-Amand-Moron. Ça aurait dû être englouti. Et voici une maison qui n'a plus de toiture malheureusement. Après nous refaisons un tour. C'est reparti avec la Vénus qui fait caca. Voilà la face est. Qui est l'entrée principale. L'entrée principale est que Saint-Amand est une ville d'étape 2013 de ce tour de France. Voici le rond-point de la bague. Oui une belle bague. On dirait un looping de montagne russe. Tout à fait. C'est vrai non plus Jean-Francisco. Tout à fait. Tout à fait. Donc on va faire un petit tour parce qu'on adore ça. Il y a un tour de malège. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Très très joli. Là-bas il y a un Leclerc. Comme vous pouvez le voir. Et lui il fout une fois les pieds. Donc voilà. C'était le reportage sur la cité de l'or et de Kiwi Reportage. Alors nous allons tourner notre scène finale tout à l'heure. Merci encore de votre fidélité. Et nous allons tourner la scène finale tout à l'heure dans un lieu qu'on ne sait pas encore. Parce qu'on a fait environ tout. Certains moments ronds. Merci de votre fidélité. Et à tout à l'heure. Alors là nous arrivons au rond-point de l'avion de chasse. Oui Jean-Francisco. Merci. Alors nous voyons ce rond-point qui est assez original. Avec un beau avion de chasse ma foi. Mais il est dans un angle impossible on va dire. Très très beau hein Jean-Francisco. Oh il rouille. Ah bah oui c'est de l'acier. Ah nous sommes en dessous de cet avion. Ah ça tourne, ça tourne. Voilà. Nous sommes arrivants à Orval où nous avons tourné notre scène finale. A tout de suite. Alors voici la dernière partie de notre reportage. Nous ne pouvions pas parler de Saint-Amand sans parler du Cher. Cher qui coule ici et avec les précipitations c'est ça Jean-Francisco ? Précipitations. Voilà avec les précipitations le niveau de l'eau a beaucoup monté. Alors ici nous sommes à une petite cascade du Cher comme on peut le voir. Nous sommes ici à Orval près des laiteries d'Orval. Là-bas nous avons un château. Je ne sais pas quel château que c'est Jean-Francisco vous savez ? Pas du tout. Très bien, très bon château, ça peut être inclus dans le reportage. Ça dépend de même. Donc voilà. Alors Jean-Francisco peut-être un dernier mot de fin pour ce reportage car nous avons tourné dans toute l'après-midi. Il était presque nuit. Jean-Francisco un mot. Je dirais mouillé. Voilà oui, temps très pourri Jean-Francisco. Tout à fait. Nous n'avons pas eu le temps à notre avantage. Mais pour le reportage nous avons eu la chance d'avoir pas trop d'humidité dans nos séquences. À part la séquence du château. Mais bon normalement le rendu devrait être pas mal dans le reportage après le montage. Alors vous pouvez toujours regarder les vidéos sur les chaînes Onil B. C'est Onil B, Jean-Francisco ? Onil B2 ? Onil B2, très bien Jean-Francisco. Et alors sur H&M Odile B2 et vous pouvez toujours aller voir les musiques de DJ Sirbec. Ça fait pas de mal hein Jean-Francisco ? Tout à fait. Et n'oubliez pas un petit pouce vert. Voilà, voilà. Dites-vous que vous aimez ou que vous aimez pas. Vous avez le droit. Tout commentaire peut être constructif envers nous. Voilà. Maintenant nos reportages on sait qu'ils sont plus sérieux. Mais si on essaye d'un coup en plateau, un coup en... En action. Voilà, en action ! En terrain. Voilà, terrain ! En mission impossible. Ouais, bon Jean-Francisco il se reballe un peu. Mais bon, pour rien hein. L'action est remontée un peu de Kiwi Reportage. Je sais que nous avons des fidèles. Donc merci de votre fidélité. Et au mois prochain, car c'est le Kiwi Reportage un peu plus sérieux du mois de février. Il va y avoir le Kiwi Reportage en studio qu'on va tourner dans les prochains jours. Les prochains jours. Et ce reportage va être mi-courant, mi-février. Et au début février, on ne sait pas encore. Alors merci de votre fidélité et à bientôt.